Alors bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être ici ce matin, je suis accompagné de Dino Levine de ma gauche qui est le candidat du bloc québécois dans l'herbeur, de Maude Tremblay qui est la candidate du bloc québécois de Norme Pontiac et de Mme Michèle Guittard qui est historienne conseille dans la région, qui demeure ici dans la région de l'Outaouais. Le but de notre conférence de presse ce matin c'est pour vous parler de l'importance et du travail que nous allons continuer à faire nous au bloc québécois pour que le musée des sciences et technologies qui se trouve présentement depuis 1967 dans un hangar à pin sur la rue Saint-Laurent à Ottawa et dont en 1982 le gouvernement libéral de l'époque avait promis son emplacement, à l'époque on disait à Hull, donc aujourd'hui on va dire à Gatineau, pour un emplacement permanent, pour justement, par respect pour les artefacts qui sont là, la préservation, et y donner un foyer, un lieu n'importe quoi. La chose qui est en marche c'est que depuis 1982, donc depuis 29 ans, on attend toujours le mouvement, le geste du gouvernement fédéral pour que le musée s'en vienne de ce côté ici. En tant que député élu ici même dans l'Outaouais, j'ai mené d'avant ce dossier-là dès mon élection en 2006, et suite également à une campagne qui avait menée M. Pierre juré du journal Le Droit, l'éditorial à l'époque, que tous les politiciens de l'Outaouais, municipales, provinciales, fédérales, mettent l'épaule à la roue pour faire en sorte qu'effectivement ce projet devienne réalité. Vous vous souviendrez à l'époque que Lawrence Cannon était d'accord, les deux semaines après il avait reculé sous la pression du gouvernement conservateur, mais nous on n'a pas reculé au Bloc québécois. On a travaillé, on a même amené la nomination, pas la nomination, mais le site de l'ancienne EBD qui est derrière nous, un site historique, un site qui a toute son importance dans la région, où on pourrait exactement placer le musée des sciences et technologies. On approche du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, ce serait un emplacement idéal, justement par la nature industrielle du lieu. Et lorsque j'ai assisté au congrès, ici même en Ottawa en septembre dernier, de l'Association québécoise du patrimoine industriel, nous avons mis de l'avant cette valeur patrimoniale de l'industrie pour l'emplacement de ce musée. Vous voyez qu'il y a un édifice qui est derrière nous. Moi, à la Fondation Héritage Canada, j'ai placé le site, j'ai demandé à ce que le site soit reconnu comme un site qui pourrait être mis en danger si on ne fait pas quelque chose avec de concret, justement pour le restaurer en conséquence et y est placé l'industrie, le patrimoine industriel de la région dans un musée des sciences et technologies. Donc, le travail a été fait, les dépliants ont été faits, les rencontres ont été faites. J'ai parlé à l'époque avec les ministres responsables, j'ai communiqué avec eux. J'ai également rencontré Mme Amillot du musée des sciences et technologies, justement, pour souligner l'importance du projet pour nous et que nous voulons faire en sorte que cet enjeu du musée des sciences et technologies fait partie d'un circuit muséal qu'on retrouve autant à Rome, à Berlin qu'à Paris, où on aura un circuit. Vous l'imaginez, le circuit avec le musée ici. Vous avez le musée des civilisations, la Maison Charon, le musée des beaux-arts, la monnaie également, le parlement. Vous avez également le musée de la guerre. Donc, vous avez un ensemble de musées, de lieux historiques avec le canal rideau qui pourraient se servir d'un circuit historique qui profiterait autant à Gatineau qu'à Ottawa dans les circonstances pour mettre en valeur ce musée de vraie haute importance. Maintenant, je vais laisser la parole à M. Dino-Lomé. Bonjour tout le monde. Moi, de mon côté, écoutez, je m'engage à travailler avec mon frère Richard Nadeau qui, il l'a dit depuis 2006, tape sur le clou sur ce musée-là qui s'en vient de ce côté-ci de la rivière. Ce que je déplore depuis 82, on attend finalement ce musée-là. Et là, on voit un M. Marcel Proulx qui est au député à la Chambre des communes depuis 99, qu'aujourd'hui, tout d'un coup, la semaine passée, a pensé à ça, l'histoire du musée, de l'amener ce côté-ci. Je trouve ça plate un peu. Il aurait peut-être d'y penser avant, depuis qu'il est là, 99, et il était là à l'époque aussi. Souvent, les libéraux ont eu la chance de crier fort pour amener ce musée-là. Alors, évidemment, on va travailler fort de concert ensemble avec Maud aussi pour amener justement ce musée-là sur ce côté-ci. On a l'emplacement idéal. La dame-tare est disparue. Je pense que ça va être tout à fait l'emplacement idéal pour justement là, de l'autre côté de la rivière, qu'on aide nous autres aussi notre part de gâteau dans nos musées. Tremble-t-tremblez. Parfait. Donc, de mon côté, il s'agit de promouvoir le développement touristique de toute la grande région de l'Outaouais, notamment par l'allongement, en fait, du train. Donc, le train qui est présentement Wakefield-Chelsea-Holm. Donc, ce serait de rallonger les infrastructures pour s'assurer qu'ils se rendent notamment au site du musée des sciences et technologies. Donc, il faut favoriser de manière générale le tourisme dans la région. Madame Guitard? Je répondrai des questions. Évidemment, moi, je suis historienne conseil. J'ai fait l'étude des bâtiments de l'AIB&D et toute l'histoire du site depuis les tout débuts. Et je peux vous dire que ce site-là, c'est l'histoire du Canada dans toute sa transformation à partir des explorations, même on pourrait dire la préhistoire, où on a l'histoire des canaux jusqu'au train, jusqu'au camion, etc. On peut tout trouver sur ce site. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le mandat du musée des sciences et technologies, on peut retrouver ce qui s'est passé sur ce site-ci, tous les états de l'évolution du site et toute l'explication de l'importance de ce site et des gens qui y ont travaillé, autant les innovateurs que les travailleurs qui y ont fait. C'est un site exceptionnel pour le musée des sciences et technologiques. On a l'espace, en plus, l'espace non seulement dans les bâtiments historiques de pierres que vous voyez qui sont exceptionnels. En fait, il y en a deux ensembles industriels en pierre au monde que je cherche. Il y a celui-ci et un à New Lanark en Écosse. Alors, c'est vous dire la rareté du lieu, des bâtiments qui sont derrière nous, qui doivent être restaurés. L'ensemble du site permettrait de mettre tous les objets de dimensions immenses parce qu'il n'y a pas seulement que ce site-ci, mais il y a aussi l'autre côté de la rue Aidee qui fait partie de ça. Il y a les îles Victoria qui font partie de la rue Aidee. Alors, les fusées, les phares, les locomotives, tout pourrait être mis en valeur. Beaucoup mieux que ce gouvernement Saint-Laurent, où c'est quand même un peu caché et loin de l'ensemble du réseau des musées. – Merci beaucoup. Si vous avez des questions? – Oui. – Bon, on va finir avec cette histoire-ci. Est-ce que le chantier est à vote de 50e anniversaire? On va travailler. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il reste à faire complètement pour ça, pour aller chercher la banque finalement qu'on va aller sur ce sujet? – Écoutez, sachons qu'en 2006, j'avais écrit justement des lettres aux conseillers municipaux, aux députés provinciaux, aux députés fédéraux de la région. J'avais eu une accusée à réception à ce moment-là de M. Benoît Pelletier, qui voyait d'un bon oeil, mais bon. Pour le reste, j'ai eu des discussions en privé, tantôt avec Mme Gaudreau, tantôt avec M. Proulx. Mais il faut continuer à nous à faire la promotion, de démontrer qu'il y a une volonté en Outaouais, de démontrer qu'il y a une volonté ici, dans le secteur Hall de la nouvelle ville de Gatineau, pour ce développement de ce musée qui va apporter une richesse inestimable et qui, de toute façon, est promis depuis 29 ans ici-même. Donc, c'est à nous, gens de Gatineau, gens de l'Outaouais, de s'assurer de mettre l'épaule à la roue et de démontrer l'importance. On avait avec Mme Pitard, Michel Prévost également de la Société d'histoire de l'Outaouais, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous ce matin, qui font également la promotion. Donc, c'est le travail qu'il faut faire. Moi, je vais travailler avec tous ceux et celles qui veulent bien faire avancer le projet, autant de la communauté, de la société civile que des élus, des institutions importantes à cet égard. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut continuer à cogner sur le clou et à le démonter. Je sais qu'il y a des emplacements, et je crois qu'on est rendu à quatre emplacements possibles pour le musée. À un moment donné, on parlait d'un plus grand éventail. Maintenant, il y a également les acteurs principaux qui sont responsables des musées, pour le gouvernement fédéral, qui doivent voir à la chose. Monsieur le Président, on va vous remercier de votre entourage et de votre déclaration, comme vous entendez Mme Boivet et de votre déclaration. Alors, M. Meunier, Patrick Meunier a été remercié ce matin. En politique, il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et, de façon très sincère, M. Patrick Meunier a fait de son meilleur culpas ce matin. Et je lui ai souligné qu'il ne pourrait plus travailler pour moi. Parce que, dans un tel cadre, il faut comprendre que nous sommes… Il y a 308 circonscriptions présentement en élection au Canada, au Québec. Et toutes les personnes qui se présentent, on peut ne pas avoir la même opinion. Et on n'a pas toujours la même opinion. Maintenant, il faut en débattre. Les éléments de personnalité, on ne touche pas à ça. C'est un non-lieu. Donc, il a compris. Et M. Patrick Meunier n'est plus mon employé depuis ce matin. Qu'est-ce que vous lui reprochez, exactement? Il a dit qu'elle était opportuniste. C'est déplacé, ça? Monsieur, quand on fait de la politique, il faut le faire dans le respect des individus. Et lorsqu'on veut apporter un sujet de débat, c'est aux gens qui sont en campagne électorale à les apporter. Il faut dire que M. Patrick Meunier a écrit à partir de son Facebook à lui, mais il travaille pour moi. Et vous avez vu dans le journal Le Droit aujourd'hui, vous l'avez entendu aujourd'hui sur les radios et probablement les télévisions, c'est quand même la campagne de Richard Nadeau qui est en marche. et il faut qu'on prenne l'allure et l'importance de respecter nos collègues qui sont eux aussi dans une course, que ce soit à Gatineau ou ailleurs dans les autres circonscriptions. Et c'est dans ce respect-là que je demande le travail. Il y a eu une ligne qui était dépassée et j'ai pris la décision adéquate. M. Patrick Meunier a très bien compris. Il était d'accord avec moi et il a accepté de facto la situation. C'est déjà fait, on l'a fait dans le journal Le Droit. J'ai logé un appel à son bureau ce matin, je n'ai pas pu la rejoindre. Et sur, justement, le journal Le Droit, la page 4, il veut perdre les propos aujourd'hui. C'est fait et c'est sincère. C'est sincère, oui. Je m'excuse auprès de Mme Boivin pour les propos qui ont été apportés. M. Boivin, c'est votre campagne qui est en tant d'agir à ça. Moi, je vais vous dire, c'est la démocratie qui est en marche. L'être humain a le droit à l'erreur. Et il y a des gestes qui doivent être faits. Je suis un homme de décision et j'ai pris la décision qui devait se prendre. Et on ne peut pas juger un individu sur le propos d'un autre. Mais cependant, il faut faire les gestes nécessaires en personne responsable. Et c'est ce que je suis et j'ai pris la décision nécessaire. Ma campagne continue. Le demain au soir, les citoyens vont décider. Et Gatineau aura toujours un député du peuple québécois. Avez-vous fait une mise au cour aux autres employés, les gens qui travaillent à votre campagne, par rapport aux intervenions qu'on peut faire sur Facebook ou tout? Vous en êtes convaincus, madame. Est-ce qu'il est expulsé pour le temps de la campagne? Il n'est pas expulsé. Monsieur, il est remercié. Donc, il n'est plus mon employé. Il faudrait avoir de la visite jeudi. Oui. Monsieur Luceppe va être dans la région. Il va faire de passage, vous savez, pour les débats, qui vont avoir lieu au palais, mais au centre des conférences, l'ancienne gare d'union, justement, à Ottawa. Et il sera avec nous toute la journée du jeudi. Êtes-pareil. Oui, c'est magnifique. Bon.